Samedi dernier, Le Monde a publié une chronique intitulée « Peut-on encore aborder une femme dans la rue ? » Je ne compte plus le nombre de collègues, d'amis, de fans et de clients qui m'ont contacté à propos de cet article pour que je le commente. On en parle dans le journal de la séduction, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes pour dépasser votre timidité, pour provoquer la rencontre en vue de trouver votre compagne. Dans le journal de la séduction, je commente l'actualité de la séduction et donc je vais commenter cet article, cette chronique publiée par Maya Mazorette. Je vous mets le lien dans la description. Notons d'abord que ce n'est pas un article, c'est une chronique, il y a une différence. Un article, c'est quelque chose d'équilibré, d'objectif, détaillé, qui sert de source d'information. Une chronique, par contre, peut contenir l'avis personnel du chroniqueur en question et peut être subjectif. Ce n'est donc pas véritablement une source d'information. Mais comme c'est une chronique publiée dans le monde, elle a une certaine influence et c'est pour ça que j'ai voulu réagir. Le titre est intéressant. Peut-on encore aborder une femme dans la rue ? Ce qui sous-entend qu'on pouvait, à une époque, le faire. Et on peut se demander ce qui a changé aujourd'hui. On va y revenir. L'article débute fort. Je cite. Harcèlement, sifflement, cri d'oiseau, la séduction sur la voie publique à mauvaise presse. La conclusion de Maya Mazorette est contenue dans sa première phrase, en ouverture, puisqu'elle assimile la séduction sur la voie publique à du harcèlement, des sifflements et des cris d'oiseau. C'est un contresens, parce que la séduction consiste à engendrer en quelqu'un une attirance. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire que la séduction, c'est quelque chose qui se fait à deux, comme une danse. La femme doit participer dans la séduction de l'homme, et vice-versa, sinon il n'y a pas de séduction. Et deuxièmement, il s'agit d'engendrer une attirance. Où est l'attirance ? Dans le harcèlement, les sifflements, les cris d'oiseau. Évidemment, il n'y en a pas. Et donc, il ne s'agit pas de séduction. Ensuite, Masorette commet une fallacie logique. Je cite « Rappelons une dure réalité. Séduire dans la rue, ça ne marche pas. » Pour ce faire, Masorette s'appuie sur des chiffres initiés, qui disent qu'à peine 5% des couples se forment ainsi, par des rencontres dans la rue. Du coup, Masorette en conclut « Statistiquement, les femmes sont plus réceptives aux tentatives d'approche dans les lieux privés. » Elle cite des soirées entre amis. Elle cite le bureau ou les études. Donc, Masorette nous dit « Si vous voulez séduire en 2016, la rue est certainement le pire choix possible. » Son raisonnement, c'est qu'elle imagine plein d'hommes dans la rue en train d'aborder, en train de faire des tentatives de séduction. Et voyant les statistiques de l'INSEE qui sont faibles, elle en conclut que ça ne marche pas. Le truc, c'est qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça qu'on voit sur le terrain. « Toutes les femmes que je connais sans exception, et je pèse mes mots, ont subi des harcèlements, des remarques désobligeantes, des dénigrements, des insultes dans la rue, des sifflements ou autres bruits d'animaux. C'est insupportable et il faut que ça cesse. » Est-ce que c'est ça, séduire dans la rue ? Masorette référence deux liens, que moi aussi, je vais vous référencer dans la description. Le premier, c'est une vidéo tournée à New York, où on voit une femme se promener pendant plusieurs heures dans New York, filmée en caméra cachée. Elle est victime de sifflements, de phrases désobligeantes, d'insultes, et de deux personnes qui la collent comme des espèces de sangsues et qui ne veulent pas lâcher. Est-ce que c'est ça, aborder une femme dans la rue ? Le deuxième lien référencé par Masorette, c'est harcèlementderue.tumblr.com. C'est un blog où on trouve une effroyable compilation de remarques désobligeantes ou carrément insultantes lancées à l'emporte-pièce à des femmes dans la rue. Est-ce que c'est ça, aborder une femme dans la rue ? Est-ce que c'est ça, séduire dans la rue ? La chronique de Masorette fait mine de parler de séduction et d'aborder, alors qu'en réalité, elle parle de harcèlement, de dénigrement, d'insultes et de non-respect. Je suis 100% d'accord avec Masorette. Évidemment que ce qui se passe dans la rue doit cesser. Le terrain est occupé, on peut le regretter, par des relous qui n'ont aucun respect, qui ont peu d'éducation, qui osent tout et ne comprennent pas grand-chose sur les relations sociales. Et à côté de ça, vous avez des hommes bien, pleins de respect, qui n'osent plus rien faire, en partie à cause d'articles comme ça. qui font des amalgames. Il y a moyen de ne pas jeter l'eau, pardon, le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas se faire aborder, c'est qu'elles ne veulent aucunement se faire importuner. Et d'ailleurs, elles ne veulent pas se faire importuner non plus au travail ou pendant leurs études, c'est pareil. Nuance. Alors, comment on va faire pour réhabiliter des rencontres respectueuses ? On va y venir, mais d'abord, revenons à l'article de Masorette. Masorette a l'idée lumineuse pour les hommes de n'aborder que les femmes qui ont envie d'être abordées. C'est vrai que dans mon expérience, quand je fais des caméras cachées ou des démonstrations en atelier, à peu près 90% des femmes accueillent positivement ma démarche, même quand elles ne sont pas disposées à faire une rencontre parce qu'elles peuvent être en couple, par exemple. Ça leur fait plaisir. Et il reste 10% qui n'ont pas envie d'interagir avec moi. Moi, j'aimerais bien savoir par avance quels sont ces 10%. Je cite Masorette. « Vous pouvez facilement repérer les femmes qui ne veulent pas être abordées. » Ah oui ? Alors, je me demande ce qui vient là. Écoutons-la. « Elles ont intentionnellement rendu la communication impossible ou difficile. Elles portent des écouteurs, elles téléphonent, elles regardent leurs pieds. » Alors, ma femme, Carole, quand je l'ai croisée dans le métro parisien il y a 7 ans, elle portait des écouteurs. Mais passons, on ne va pas raisonner sur un cas. Le truc, c'est que je vois autant d'hommes dans la rue porter des écouteurs que de femmes. Peut-être qu'ils portent des écouteurs pour, je ne sais pas moi, écouter de la musique ou des conférences ou des débats, comme je fais moi quand je me balade dans la rue. Vous savez, ma collègue Brenda appelle les écouteurs des combleurs d'ennuis. Et je trouve cette phrase très bien trouvée. Évidemment, en abordant une femme qui a des écouteurs, vous n'interrompez rien du tout. Il suffit de faire le geste universel comme ça, de lui faire enlever les écouteurs, et l'interaction se passe exactement que si elle n'avait pas les écouteurs. Je le vois non seulement dans mes démonstrations, mais je le vois quand mes élèves le font tous les week-ends en atelier de séduction. Alors, et quand les femmes sont au téléphone ? Et si elles étaient au téléphone parce qu'elles veulent passer un coup de fil, ou recevoir un coup de fil ? Je vois, là encore, autant d'hommes au téléphone dans la rue que de femmes. Donc c'est peut-être pas finalement une barrière à la communication. Vous savez, la semaine prochaine, je sors une caméra cachée dans laquelle j'aborde une femme qui est au téléphone. Et on va, après, je sais pas, je sais, 30 minutes de discussion, après ça, on va prendre un café ensemble. Et c'est un moment agréable pour moi comme pour elle, alors qu'elle était au téléphone. Mazorette nous dit, si vous devez interrompre une activité, laissez tomber. Bah heureusement que je ne l'ai pas écoutée quand j'ai croisé ma femme, Carole, dans le métro parisien il y a 7 ans. Une femme qui marche rapidement est, par définition, pressée, nous dit Mazorette. Bah oui, et Carole, ma femme, marchait rapidement quand je l'ai croisée. Elle était pressée. Elle était en retard pour un rendez-vous. Et moi aussi, j'étais pressée. C'est pour ça que notre interaction dans le métro n'a duré que 2 minutes, que j'ai rapidement pris le numéro 2, Carole, pour la revoir plus tard, à un moment où elle serait moins pressée. Je cite, la rue est fonctionnelle, elle sert à aller quelque part avant de servir d'espace de convivialité. Bah c'est le cas du bureau aussi. C'est le cas d'une boutique, c'est le cas d'un supermarché. Vous savez, avant Carole, j'ai passé 10 ans avec une autre femme, Isabelle. Bah je l'ai rencontrée dans un supermarché, un supermarché champion. C'est marrant parce que beaucoup de femmes rêvent justement d'une rencontre à l'improviste, une rencontre spontanée, une rencontre surprenante et inespérée. On le voit tout le temps dans les comédies romantiques à la Hugh Grant. À écouter Masorette, il faudrait qu'on se limite aux personnes qu'on côtoie déjà. Mais et s'il n'y a aucune de ces personnes-là qui nous convient ? Moi je préfère pour mes clients qu'ils élargissent vastement leur horizon et qu'ils puissent avoir de multiples opportunités de rencontre. Parce que c'est en multipliant les rencontres qu'ils auront l'assurance quand ils vont se poser avec la bonne personne, que ça va être une relation compatible et qui va durer dans le temps. Alors tout n'est pas acheté dans la chronique de Masorette. Elle nous dit, dans tous les cas, si vous abordez, ayez la gentillesse de ne pas mentir sur votre objectif. Alors oui, pas tellement par gentillesse, plus je dirais par respect envers la femme, et surtout pour vous, parce que vous n'avez pas confiance en vous si vous mentez sur votre objectif. Et qu'est-ce que ça dit sur vos intentions ? Si votre état d'esprit est que vous soutirez de la valeur à la femme que vous abordez, vous allez avoir tendance à vous cacher derrière un prétexte. Alors que si vous avez l'intime conviction d'apporter de la valeur parce que vous êtes un mec bien, un mec qui gagne à être connu, là vous allez naturellement expliquer pourquoi vous êtes là, puisque vous n'avez rien à cacher. C'est pas compliqué. Aborder une femme dans la rue, c'est l'arrêter. C'est lui expliquer pourquoi vous l'arrêtez, et lui expliquer pourquoi c'est elle que vous arrêtez et pas une autre. C'est franc et c'est assumé. Vous savez, personne ne fait ça, ou presque, et c'est pour ça que c'est une démarche qui est bien reçue. Mazorette nous dit, elle est sur une bonne lancée là, « Si ça ne marche pas, n'insistez pas. » Et comment on sait que ça ne va pas marcher ? Ce n'est pas tellement que la femme ne semble pas réceptive, parce qu'au début, elle peut prendre 30 secondes à une minute d'étonnement pour se rendre compte qu'en fait, elle est juste en train d'avoir une conversation normale avec un homme normal. Vous savez qu'elle n'est pas intéressée si elle s'en va. Ça, c'est un signe clair et net, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de la laisser repartir. J'insiste là-dessus dans les ateliers, « J'interdis aux hommes d'emboîter le pas à une femme. S'ils le font, je vais jusqu'à aller interrompre l'interaction en faisant mine d'être leur pote qui vient de les apercevoir. » Vous savez, une femme que vous abordez n'a rien demandé. Elle a le droit de ne pas être intéressée, et donc si elle repart, si elle reprend son chemin, vous devez la laisser faire. Je continue avec Mazorette, décidément sur une bonne lancée. « Ne blâmez pas les femmes, ni moi-même en écrivant cet article. Blâmez ceux qui nous harcèlent tous les jours. » Bah oui, je blâme effectivement, comme Mazorette, les relous qui occupent les terrains, qui harcèlent, qui sifflent, qui lancent des remarques désobligeantes sur le physique des femmes. C'est pas ça abordé. Et c'est pas ça séduire. En conclusion, n'importunez pas les femmes, où que ce soit d'ailleurs, pas seulement dans la rue. Ne leur lancez pas des remarques désobligeantes sur leur physique, ou même des soi-disant compliments. Elles n'ont rien demandé. Abordez-les respectueusement, humblement, authentiquement, en vous, comment dire, en vous mettant en danger, en vous rendant vulnérable. Très peu d'hommes font ça actuellement. Et c'est pour ça que pour vous, c'est une opportunité en or. Alors comment faire ? Bah j'ai publié justement, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, « Un code de bonne conduite à l'intention des hommes ». Je l'ai co-écrit avec Bénédicte Anne, une femme donc. Vous pouvez le télécharger, j'ai mis le lien dans la description. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le harcèlement de rue ? Qu'est-ce que vous pensez de l'article de Masorette ? Vous savez, votre intérêt, votre commentaire m'intéresse, que vous soyez homme, comme 80% de mes spectateurs, ou que vous soyez femme, comme les 20% restants. La discussion continue après la vidéo, je vous en rassemble mes commentaires. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021